Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre conférence intitulée Activisme du XXIe siècle, Politique participative et cofabrication de la ville. Dans le cadre du cycle de conférences de la chaire Rencontre méditerranéenne, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Joe Quintens qui fera le récit de plusieurs expériences menées au sein du collectif Utopia. Nous sommes ravis aussi d'accueillir parmi nous Kevin Kimwell, Sophia Nuitsi et Hugo Guarnacci, des Utopiens qui vont témoigner de leurs expériences et pratiques dans des pays d'Europe et sur le continent africain. Utopia, un collectif construit sur l'idée selon laquelle la ville consomme et sur le principe de l'intervention active pour stimuler la coopération et développer, rechercher et démontrer de nouvelles alliances entre autorités et décideurs politiques d'un côté et sociétés civiles de l'autre. Un laboratoire vivant dans lequel des Utopiens d'horizons différents travaillent localement sur le terrain pour relier les gens et les projets, pour essayer des solutions et des possibilités, pour explorer, apprendre, comprendre, travailler sur de nouvelles formes de démocratie en co-créant et en travaillant. Le récit sur Utopia est intéressant à nos yeux parce qu'il vient poser la question de la fabrique de la ville aujourd'hui avec la mobilisation des acteurs et la place de la société civile là-dedans pour simuler le processus et ce à travers plusieurs expériences traitant des thématiques diverses et variées. Les initiatives du collectif Utopia sont également intéressantes pour nous parce qu'elles viennent nourrir la réflexion sur un de nos axes essentiels dans le cadre de la chaire, à savoir l'approfondissement des connaissances sur les initiatives portées par la société civile en lien ou pas avec les autorités publiques et leur capacité à faire bouger les lignes dans le contexte actuel des transitions. C'est aussi intéressant pour nous, pour l'aspect expérimental des initiatives du collectif dans différents pays et qui fait écho avec ce que nous initions dans le cadre du laboratoire urbain de la chaire à travers, entre autres, les workshops du Master Transition des métropoles et coopérations méditerranées. Enfin, c'est intéressant parce que le récit que nous allons écouter aujourd'hui, celui de Joc, est le point de vue d'une ancienne femme politique qui, tout au long de son parcours, a été étroitement impliquée dans diverses formes de participation citoyenne, de co-création et d'initiatives de transition dans différentes villes. Comment faire alors aujourd'hui pour associer tous les acteurs en présence dans la fabrique de la ville et ce, face aux enjeux sociaux et environnementaux actuels ? Quelles solutions concrètes peuvent émerger de telles alliances et comment peut-on les appliquer concrètement ? Comment exploiter le potentiel des lieux pour fédérer des dynamiques et faire système pour une meilleure démocratie et ainsi une meilleure contextualisation des projets ? Et comment dépasser la simple consultation des parties prenantes d'un projet pour arriver à une réelle participation ? Et dans ce sens, on se pose la question, peut-on parler d'activisme urbain ? Que signifie réellement aujourd'hui l'activisme urbain et quelles sont ses formes ? Et comment l'activisme urbain peut-il faire émerger un nouveau processus de fabrication de la ville ouvert, réactif et transversal ? Et pour finir, une question essentielle, quel est l'impact de ces initiatives sur les pouvoirs et politiques publiques et le tournant en faveur d'un urbanisme durable ? À travers l'intervention d'aujourd'hui, Joc, Kevin, Sofiane et Hugo soulèvent plein de questions concernant cette forme de mobilisation qui a la ville comme objet et comme cadre, des questions dont nous allons sans doute débattre en évoquant plusieurs expériences à Marseille, à Anvers, Tunis, le Cap, Nairobi, et qui font écho avec ce que nous observons dans d'autres pays et contextes sur le bassin méditerranéen, mais pas que. Sur ces propos, je passe la parole à Emmanuel Mathedi. Dans la continuité du propos introductif de Wissam, je veux aussi remercier Joc et ses invités, qui ont très gentiment accepté de répondre à notre demande pour parler de la manière de penser la ville participative à partir des projets qu'ils initient dans plusieurs villes du monde. Je veux dire aussi tout le plaisir que l'on a de les écouter parce qu'on sait que, par le projet et l'action, ils viennent alimenter notre réflexion sur les manières de penser les transitions. Alors, sur le seul sujet de la participation qui est au cœur de nos thématiques de travail, parce qu'au cœur de la fabrique de la ville, d'aujourd'hui et de demain, la démarche de Wetopia vient ainsi nous interpeller sur trois points en moins, en plus des questions formulées par Wissam. Le premier, c'est la manière de réfléchir, l'articulation que l'on peut faire entre la participation, telle qu'on la pratique dans le cadre d'un urbanisme frugal, qui s'inscrit souvent dans une démarche revendiquée de la participation et de l'application invitante, et puis celle qui relève du projet urbain, tel que Daniel Pinson peut par exemple la définir, qui renvoie aux formes plus institutionnalisées de la prise en compte des attentes. Comment penser ces deux perspectives à la fois ? Peut-on supposer l'existence de la participation dans les deux cas ? Peut-il s'agir de la même ? Et puis, la première des formes de faire la ville, peut-elle rejoindre la seconde ? Ça, c'est le premier des points. Le deuxième, c'est la manière de réfléchir à la ville participative dans la ville dite spontanée, celle qui y pousse toute seule, ou presque, et qui occupe aujourd'hui une large part de la croissance urbaine au sud, dans les pays en développement. Une ville autre, à sa manière, puisque la liberté d'agir peut y être grande, comme paradoxalement très limitée selon les contextes. Et puis, comme troisième point, il y a celui de concilier participation habitante et enjeux liés au réchauffement climatique, qui suppose la prise en compte concomitante de la question sociale et la conscientisation de la question environnementale et au-delà de l'avenir de l'habitabilité sur la planète. Donc, trois questions importantes à nos yeux dont on débattra peut-être tout à l'heure à partir des exposés de chacun. Sur ces propos introductifs, on va laisser la parole à Joke, à Kevin, Sofiane et Hugo pour une intervention d'environ une heure. Et puis ensuite, on s'accordera un temps d'échange de trois quarts d'heure, une heure selon. Tout au long des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. et puis ensuite, on vous donnera la parole pour poser les questions ou alimenter les commentaires que vous auriez pu faire. Nous vous informons pour finir que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera en français, mais aussi en anglais pour l'intervention de Kevin. Il est donc possible de s'exprimer dans les dents langues, si nécessaire, au moment du débat. Merci. Et puis, je laisse la parole à Joke. Merci beaucoup, Wissamé. Emmanuel, pour cette belle introduction. Et aussi, merci pour l'invitation et la chance de partager Huitopia avec vous et échanger comment nous pouvons tous construire Huitopia ensemble. Mais peut-être d'abord, qui sommes-nous ? Et je dis nous. Moi, je suis Yoke. Donc, ça prononce Yoke. Je sais que c'est très difficile pour des anglophones et des francophones. En fait, ça veut dire petit jour en irlandais. Je suis néerlandophone. Je suis belge. J'habite à Marseille depuis quatre ans en permanence. Mais je visite Marseille plusieurs fois par an depuis 98, je pense. Donc, j'ai aussi vu la ville changer. Je suis en fait conceptrice, designer et facilitatrice des projets de co-création avec les citoyens. Et certainement, c'est important en Huitopia. Mais je suis aussi une ancienne politicienne, ex-première adjointe municipale dans une ville en Belgique qui s'appelle Yenck, avec un K à la fin. C'est une ville minière et aussi un expert en politique participatif. Mais Huitopia, c'est bien plus que moi. J'ai tout d'abord mon collègue Kevin, qui vous allez rencontrer tout à l'heure, mais aussi de nombreux activistes, artistes, décideurs politiques, entrepreneurs, urbanistes, on peut dire dans le monde entier, de Sao Paulo au Cap, au stand à Marseille. Et nous sommes une communauté de praticiens en pleine expansion. Et comme vous venez de l'entendre, tous les types de rôles sont représentés à Huitopia et plus tard, dans cette session, vous rencontrerez certains de nos Huitopiens de différents rôles aussi. Donc ça, je trouve super intéressant. Donc un architecte, un artiste, on peut dire, Hugo, en fait, on peut dire être un agent de l'Europe, donc comme un servant civil. aussi très important, les agents gouvernementaux à Huitopia. Et dans nos univers, soit que c'est la politique, l'architecture, le développement urbain, le social, la culture, le développement, nous voyons beaucoup d'approches descendantes, donc top-down, pour changer les villes, pour les renforcer, pour les améliorer, pour leurs habitants et leurs usagers. Mais pour nous, cette approche n'a jamais été le bon moyen de relever des défis que nous constatons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'approche top-down, mais pour nous, en Huitopia, la bonne voie, c'est plutôt le bottom-up, faire ville ensemble. Et je vais partager tout à l'heure quelques photos pour montrer quelques projets, mais avant de vous dire plus ce que cela représente pour nous, je veux partager avec vous pourquoi nous avons besoin de Huitopia. Il y a cinq petits points que je veux vite partager avec vous. Le premier, c'est, selon nous, le véritable changement se produit dans les villes, au niveau local, dans un contexte ou un lieu très spécifique. Ça, c'est une chose. Deuxième, nous pensons qu'il est nécessaire d'améliorer et changer la démocratie dans les villes en impliquant tout le monde. Les citoyens, bien sûr, et nous sommes tous des citoyens, mais aussi dans leurs différents rôles. Troisième, nous sommes tous des changemakers. et j'ai vraiment pensé à un mot français. On peut dire ceux qui font le changement. Je ne sais pas vraiment s'il y a un mot français, mais ceux qui font le changement, que nous soyons des politiques, des citoyens, des entrepreneurs, des scientifiques, des artistes, des activistes, des urbanistes, tous les rôles sont importants. Quatrième, dans de nombreuses villes, il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens de lutter contre la ségrégation entre des personnes et les lieux. Et peut-être c'est un exemple un peu cliché, mais par exemple à Marseille, entre le Nord et le Sud. Et dernier point, pour nous, c'est très, très important de savoir qu'il y a tant de connaissances, d'expériences, de créativité dans notre société locale et nous devrions en tirer parti autant que possible. Voilà, ils sont là, il faut utiliser toutes les forces qui sont là. Et je veux bien partager mon écran pour montrer quelques projets. J'espère que ça marche comme ça. Donc, qu'est-ce que Vitopia? Vitopia, c'est l'idée dans laquelle nous reconnaissons tous que nous ne pouvons faire une ville qu'ensemble. Donc, pas ensemble, ce n'est pas le cas. Donc, c'est qu'ensemble. Et tous les rôles dans la société sont importants, comme je l'ai dit avant, entrepreneurs, artistes, citoyens actifs, scientifiques, etc. Et ici, vous voyez un de mes groupes au CAP et dans ce groupe-là, il y a des activistes, il y a des agents qui travaillent pour le maire, il y a des entrepreneurs, il y a des citoyens très actifs. Donc là, c'est super important pour nous. Et la façon de penser à Vitopia, c'est un peu comme sur ce dessin. Donc, trop souvent, nous nous cachons sous la parapluie que les politiciens nous tendent, comme vous voyez à gauche, parce que beaucoup d'entre nous pensent que les politiciens doivent tout résoudre, mais les politiciens donnent souvent aussi l'impression qu'ils peuvent tout résoudre. mais les politiciens sont, selon moi, surestimés, et moi, je dis toujours, je peux le dire parce que j'étais une moi-même, et ils ne peuvent plus résoudre toutes seules nos problèmes et les défis de la société et prendre soin, entre guillemets, de nous. Et ça, c'est pourquoi en Whittopia, nous retournons la parapluie et chacun peut monter dans le bateau dans Whittopia pour créer un meilleur avenir de nos villes ensemble. Et cela signifie également que nous prenons le contrôle de nos différents rôles. Et j'aime appeler ça, Wissam m'a expliqué déjà un peu, l'activisme du 21e siècle. Et nous ne disons pas seulement ce que nous voulons changer par protestes et des mots, parce que ça, c'est un peu ce que vous voyez à gauche, ici sur mon écran. Nous n'attendons pas le gouvernement, mais nous agissons nous-mêmes. Et peut-être, je reste un peu une immigrée en France, et peut-être j'ai une autre idée que la plupart des Français, mais peut-être en France, certains n'aiment pas de l'entendre, mais nous voyons trop la première image, je trouve. Tandis que l'autre, à droite, avec Coco Vertem, change vraiment des choses, selon moi. Il n'y a rien de mal avec l'activisme du 20e siècle, c'est très important ici, mais Utopia souscrit pleinement à l'activisme du 21e siècle. siècle. Et voilà, comment faisons-nous ? Nous le faisons par des communautés de praticiens dans lesquelles on essaie d'injecter cet état d'esprit, parce que plus qu'un collectif, c'est pour nous, Utopia, c'est pour nous un état d'esprit. Donc tout le monde peut devenir un Utopien, une Utopienne. Et pour nous, ça veut dire localement réunir des Utopiens pour inspirer les autres et créer ensemble des projets et des interventions adaptées au contexte de la ville, bien sûr. Et je vais donner cinq caractéristiques de Utopia sur base de cinq projets dans différentes villes, comme ça, vous avez un peu une idée de ce qu'on fait en concrète. Et pour moi, la première caractéristique, c'était Utopia qui a créé des nouvelles alliances. Et ici, j'adore cette photo-là. C'est un moment très agréable pour moi. Ici, vous voyez les étudiantes de Ketch Business School à Marseille avant la porte de la prison des Beaumet à Marseille. Et ce photo, est pris après un atelier avec un groupe de jeunes détenus à l'intérieur. Donc, on ne pouvait faire pas une photo de tout le groupe, mais on a fait cette photo après notre atelier. Et le projet Utopia que nous avons réalisé ici était le tour de tous les possibles dans le cadre de Manifesta 13 Marseille, la Biennale d'art qui a eu lieu la semaine dernière, l'année dernière, l'année un peu difficile, bien sûr, mais on l'a fait au sein de Manifesta 13 Marseille avec Marseille Solutions et aussi avec Tariq qui est allé de la fabrique du Mou. Et dans différents ateliers, nous avons réuni des centaines de Marseillais de tous horizons en nouvelle alliance, par exemple, ici, les prisonniers et les étudiants de commerce, mais aussi des enseignants des écoles avec des femmes entrepreneurs ou des ouvriers de bâtiments en formation d'actavistes avec les habitants d'un quartier Bobo. Donc, et dans ces ateliers-là, nous avons de nouvelles solutions des possibles pour la ville. Et c'était aussi une invitation ouverte à donner vie à ce possible. Donc, voilà, ici, vous voyez un peu les matériaux en tant que participants ou organisation elle-même. Donc, on a inclus constamment dans les développements que nous lançons avec les entrepreneurs, les politiciens, les artistes, les urbanistes, ces idées des habitants de Marseille. Et une des idées, c'est juste, par exemple, était le paquet beau radieux, un peu comme la cité radieuse de Corbusier pour lequel un certain nombre de partenaires potentiels sont maintenant en discussion avec Marseille Solutions parce qu'après COVID, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce paquet beau-là? On a des bonnes idées. Voilà, ça, c'est une. Une deuxième caractéristique de l'Utopia, c'est créer un lieu neutre pour la collaboration. Et ici, vous voyez une photo du Cap où la dame, toute à droite, peut-être que vous ne voyez pas complètement, mais il y a une dame, c'est Bridget, qui fait le signe de la paix. Et elle est la main droite du maire du Cap. Et l'homme à la casquette rouge, il est le chef d'une occupation illégale d'un immeuble du V&A Waterfront qui compte 900 résidents qui dure depuis plus de trois ans. Donc, le maire n'aime pas du tout cette occupation, mais la position neutre de l'Utopia leur a permis de travailler ensemble. Donc, dans la vie, ce n'était pas possible, mais au sein de ces ateliers de l'Utopia, si c'était possible. Et au Cap, notre projet s'était en collaboration avec Open Design Africa avec des moyens de la Fondation Bosch, c'est une fondation allemande, et on l'a appelée l'Utopia Academy. Et tout a commencé par des ateliers de deux jours avec des habitants de Langa, et Langa, c'est un township, et Kensington, c'est plutôt un boi. Et dans ce « J'ai son citoyen », je vais montrer une photo, voilà, vous voyez la dynamique qui était là dans cet atelier de deux jours. Et dans ce « J'ai son citoyen », nous avons travaillé autour d'une question « Comment pouvons-nous remettre en question la perception de nos communautés ? » « Comment pouvons-nous changer le récit ? » Parce que beaucoup d'innovations sociales et entrepreneuriales ont lieu dans les quartiers, mais ne sont pas assez reconnues comme telles. Donc pour eux, pour les habitants, c'était vraiment un grand problème. Donc on a pris ce problème, ce challenge-là, pour monter cet atelier. Et de nombreux concepts pour les petites et les grandes interventions sont nés de ces ateliers. Et la plupart d'entre eux ont été pris en charge par nos soins. Mais nous avons également apporté certains concepts en tant que cas au programme d'apprentissage pour les changemakers. Et là, je retourne ici parce que ce groupe-là, c'était ce groupe de 15 personnes. Donc on a invité cinq personnes des habitants de Langa et Kensington, cinq personnes liées au gouvernement local aux institutions publiques et cinq citymakers pour échanger pendant trois, non, pendant six jours et monter ensemble des projets. Donc l'objectif du programme était de travailler ensemble à travers un processus de design à partir des cas issus de ce G100. et Kevin va probablement encore un peu parler de ça parce que c'était mon collègue ce moment-là en Afrique du Sud au Cap et on a vraiment monté des projets très concrets comme Kevin with the waste pickers, des ramasseurs de déchets, mais probablement il va partager quelques idées et quelques résultats. Troisième caractéristique de Bitopia, c'est qu'on peut planter Bitopia dans les esprits partout et sur n'importe quel sujet, comme ici à Matare sur, par exemple, les solutions énergétiques. Et où est Matare? Matare est le plus grand bidonville d'Afrique subsaharienne, près de Nairobi. Je pense à 500 000 habitants, donc très, très grandes. C'est au Kenya et nous avons travaillé en tant que laboratoire avec des résidents, des militants, des activistes de l'énergie, des décideurs politiques, des entreprises énergétiques, des scientifiques et ensemble, nous avons fait preuve d'empathie envers le quartier et ses habitants afin de nouer un dialogue dans lequel l'accent n'est pas mis sur le problème. Par exemple, taper l'électricité des lignes dans une façon illégale, mais sur le potentiel de ceux qui vivent là et avec le lieu. Par exemple, la résilience des gens. Donc, on a collaboré avec tous ces partenaires et on l'a fait en collaboration avec Living Lab Nairobi, Laboratoire Vivant Nairobi et ce sont vos collègues Emmanuel et Wissam de l'Université de Nairobi. Et voilà, ça c'était l'affiche. Le dessin était fait par un des habitants et voilà, c'était un peu comme ça. Ils ont bien travaillé ensemble tous ces rôles-là et c'était dans un centre un peu maison pour tous au milieu de cette bidonville à Matare. Et puis, quatrième, caractéristique G5, donc quatrième, c'est que Bitopia part toujours du potentiel du lieu et j'aime bien le dire empathie avec le lieu. Je trouve qu'on doit beaucoup plus travailler autour de l'idée, la notion d'empathie parce que dans le design thinking, l'empathie est la première étape importante avec des habitants, bien sûr, avec des personnes, il faut avoir beaucoup d'empathie, mais aussi avec le lieu où ils vivent comme leur quartier. Et un bel exemple que je suis en train de lancer à Ostende, c'est deux grosses invitations, donc je vais le traduire, c'est le néerlandais pour la grande invitation. Et Ostende est une ville de la côte belge où nous explorons avec les habitants le potentiel de trois quartiers pour des défis majeurs comme par exemple le développement urbain, le climat et aussi très important en Ostende la décolonisation dans une série de conversations en plein air sous un arbre, voilà, vous le voyez ici. je n'ai pas encore de vraies photos parce qu'on vient de commencer avec ce projet-là et on va travailler en plein air sous un arbre et chaque groupe, chaque quartier va avoir dix citoyens développeurs habitants qui sont également choisis en fonction de leurs différents rôles. donc on va avoir un entrepreneur dans chaque groupe, un fonctionnaire s'évaluant, un agent de service, un artiste, un activiste, un locataire social, un commerçant mais qui tous vivent dans le quartier mais qui ne se croissent pas nécessairement souvent ou peut-être jamais. et ensemble ils relèvent le défi pendant quelques semaines dans la grande invitation et ça nous le faisons à la demande du festival de l'architecture de la Flandre et qui sait il y aura plusieurs interventions comme celle-ci ça c'est une photo d'Ostonde ça c'est une murale une peinture murale sur la décolonisation d'Ostonde on voit le roi Léopold II sur son cheval mais sans tête donc sans sa tête donc ça peut être un résultat de ces interventions et le dernier point que je veux partager avec vous comme caractéristique de l'Ostonde c'est que l'Ostonde s'adresse aux personnes engagées qui prennent l'initiative à partir de leur rôle donc ça demande aussi quelque chose de vous et c'est comme notre projet qui se déroule ça c'est dans trois villes Marseille Rotterdam et Anvers Antwerpen et ce sont trois villes portuaires et ce projet s'appelle School of Will une école de volonté c'est bien traduit entrepreneur comme catalyseur d'une société inclusive et ici nous nous concentrons sur l'un de ces rôles de change makers les entrepreneurs et nous élaborons un programme d'apprentissage pour vraiment oeuvrer à une société plus inclusive et pas seulement à une entreprise plus inclusive parce que parce qu'ils ont aussi leur rôle dans la société et pas que dans leur entreprise et pour ce faire nous nous inspirons d'exemples exceptionnels d'entrepreneurs de Marseille Rotterdam et Anvers donc trois villes portuaires et je donne juste un exemple vous voyez Rodney van den Engels c'est le monsieur en t-shirt blanche bas à gauche et Rodney c'est un ancien détenu et il a créé c'est vraiment génial il a créé avec un policier une entreprise une marque de café appelée Heilige Bontjes et je ne peux pas le traduire parce que ça a deux significations mais Heilige Bontjes littéralement on peut dire des petits saints mais Bontjes c'est aussi des grains comme des grains de café et donc il a monté ce marque de café et aussi une série de bars à café dans les anciens bureaux de police à Rotterdam et il a 45 employés tous des ex-détenus donc ça c'est pour nous vraiment un bel exemple d'un entrepreneur qui est vraiment mythopien aussi et deuxième exemple c'est Christophe Barlotto de Marseille un entrepreneur à Marseille qui a créé des gains en stage avec Marseille Solutions où chaque année des centaines de jeunes peuvent faire leur stage de troisième année dans un lieu pour lequel ils n'ont jamais le résident dans leur famille parce que ça c'est un peu pour les gens qui ne sont pas de la France en France il y a le stage de troisième les jeunes sont 14 ans ils doivent chercher leur place de stage eux-mêmes mais quand vous n'avez pas de réseau c'est très difficile de trouver un stage qui est intéressant et là cet entrepreneur Christophe Barlotto il a dit moi je veux faire quelque chose pour les Rayans de Marseille et comme ça il monte 800 places de stage chaque année avec un très grand réseau des entrepreneurs voilà je vais vite quitter mon ma présentation et je vais conclure donc voilà les cinq caractéristiques mais ça bien sûr je ne le fais pas seule on le fait avec les autres les personnes qui adoptent cette attitude de leur propre rôle et qui comme on dit de cette manière peuvent faire un travail encore plus important et je suis convaincue d'obtenir plus de résultats que les pouvoirs politiques et bien sûr je ne serais pas un huitopienne si que moi parler ici aujourd'hui donc je partagerai avec beaucoup d'enthousiasme et plaisir mon temps et mon espace avec trois merveilleux huitopiens dont le travail m'inspire beaucoup et avec lesquels j'aime travailler et c'est community architecte à Port-Élisabeth et Cape Town et origine de Kenya Kevin Kimeli my partner in crime avec qui j'essaie de développer huitopiens avec d'intervention dans le plus lieu possible deuxième Sofiane Sofiane Wissi qui est artiste et co-fondateur de l'association La Rue qui organise le festival Dream City à Tunis donc il faut tout aller espérons que le COVID nous permet début octobre et là la question qui est très importante c'est comment la culture peut vraiment faire bouger une ville ici littéralement et last but not least conseiller de projet à l'agence européenne pour la recherche de la commission européenne il est à Bruxelles mais il a vraiment aussi un lien méditerranéen parce qu'il vient de Rome Hugo Guarnacci ou comment la passion l'innovation et la vision dans les organisations politiques et des gouvernances peuvent changer la vie de millions de personnes surtout Hugo quand tu es à la commission européenne c'est un grand public je suis très heureuse de leur donner la parole pour présenter comment ils travaillent autour de l'Utopia dans leur occupation profession et leur rôle d'architecte artiste et agent de service civil servant Kevin va le faire en anglais Sofiane et Hugo en français chacun dix minutes et ensuite nous pourrons bien sûr avoir une conversation avec vous Merci beaucoup déjà et Kevin et Kevin je vais swap à anglais parce que vous êtes allowed à parler en anglais aujourd'hui donc je vais vous la parole pour 10 minutes merci beaucoup merci 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 je vais passer à mon présentation je vais prendre de où yuk a lef on on several community projects in South Africa and the context really is in this particular project is that it was an informal settlement where there's a huge backlog of housing and in this community project we call them transition community because they've not yet fully been settled so in large pieces of land that has not yet been serviced in this particular project we thought of after a very intense community mapping process of finding out what the community wanted we also did a mapping of one need and two stakeholders that are in that community and we try to layer them on top of each other finding out what is a priority for the community users and what is a priority for the city itself and what we ended up doing is building a shared facility which partially deals with the social amenities that are required generally by the community so this facility this multi-purpose hall for example is used as a facility for community meetings for churches for weddings for funerals but we know multi-purpose halls or halls in general only very much active on weekends so during the weekday it's occupied by the youth and the crash which is what you're seeing so the whole building is made up of recycled material because this particular material is pallets and this community has had tons and tons of access of it because this community was at the boundary of an industrial area so all their buildings were built out of shacks sorry shacks all the shacks of the temporal buildings were made out of pallets so I thought well let's use the very same material that they're using and see if we can advance that using science or using architecture and science to build a much more advanced building but a building that they can then copy if they want or they can replicate later on a big part of the building was we also noticed that the there was a lot of bottles everywhere understandably just because in this kind of context with this kind of community communities what happens is people end up being drowning their sorrows in alcohol and you just find bottles littered everywhere so this is where the idea came up and we're like well let's use that one material that is almost everywhere and change its nature in a way that they will see it and maybe they will be inspired by it so what came out of it is this wall which is made up of 2500 wine bottles and we did not plan that the kids would end up using it in this way but they did so it's kind of left open for interpretation and there you see the kids are there so it's really this picture especially is it's about the most vulnerable community members that we're really trying to make sure that throughout the community projects they are at the forefront of these projects a bit of a toilet system because there was no flush there was no drainage or anything the teachers would come in the morning with the water so they carry the water in the morning and they bring it to these systems and then during the the kids wash their hands and then they flush with it you know so a lot of innovation that goes in I like this picture just because we were able to merge culture and so the question is how do you make all those bottles stand yes but at the same time the beauty of it is that it can camouflage all the let me use the ugliness of the harshness of these communities and waste pickers are the ones that collect recycled material in particular and then they use it to either buy food or to sell it so that they can make money that they can use it to buy food and in this particular project we've been looking at them as superheroes simply because in society well in South Africa they are unseen you know they're the people that are shunned away put at the corner and we were actually trying to pull them to the forefront because they are helping cities deal with a very difficult problem especially South African cities where a lot of the waste recycling processes are not yet fully formalized so even though South Africa is a first world country and a third world country kind of combined we have this dichotomous society living parallel with each other you know and anyway so we are looking at West because of superheroes and we try to put them in the forefront so that they can now start benefiting from it so this is Kusta this is what he uses basically to carry a lot of material so he moves from his own very formal settlement to more formal parts of the city and he pulls this this is about 72 no no sorry 76 years old you know and this is how he ends his living you know so this is his home this is the environment that he is in and so this is a way of life you know and the question then was how do we help how does design how does architecture how does how do we collectively also with the corporates involved create a solution that makes him gives him dignity in this very important job that he does and what we ended up doing is after a very lengthy process of really understanding what he does we realized that we had to do three different things one was help him in the living environment that he was living which I will not show in this project we built him basically a new home from recycled material all of it with a workshop with everything and we because that would give him because eventually that's where he was coming home to the second part was the organization that was helping him swap better trade or the food we helped that organization organize itself better so that it can trade better which means then Kusta can be able to take in his waste and get better pay and then the third part was with Kusta himself was his waste bicycle so we made a bicycle which basically we went in order to make it realizable we chose the bicycle that we could get from a shop secondhand modify that shop use parts of motor cars and other bikes to ensure that there is visibility that it can be seen that people recognize him we even made a number plate for and people can start realizing this guy actually does this for us and this is me explaining to him what the bike does how to swap around the battery and things like that but what I'm getting to is suddenly he has visibility on the road suddenly cars slowed down a bit to figure out what this vehicle or this thing is and in so doing they give him the respect and that it that is trying out his new bike in one of the workshops you know and then finally I'll talk about another project which is a home for an old she's about 80 82 years old lady who's lived in the old apartheid times there was this very old houses that were made up of one room which is what you're seeing here one room there and she had extended it to create a lounge here and then at the back there was this room which we could not really figure out what it was it was like a kitchen bedroom and everything together but basically this is all she's lived in since 19 this house here was probably built in just after the second world war so we're looking at about 1947 and so in a lot of ways this is a project of culture heritage sensitivity to apartheid and what we were looking at is basically what her living conditions are the community came to us with this project and the ceiling is falling on this roof the whole structure because it was collapsing on them her daughter died a child so this little 80 year old lady is taking care of 16 year grand child and what we did is we got into work and we built a home out of about 90 95% recycled material and this is what you're seeing here basically the building process this basically we've used parts from the motor car industry and we've salvaged quite a bit just give me one second I will share my other folder and so you can see it's made up of different parts all together can you see my screen so it's made up of different parts existing windows different components and what we did is after building the new we merged the two together so you can see us taking off the collapsing roof and we linked the two together and this is what the final product is a 95% recycled building this section here is what we added this is the old with heritage culture but more than that we gave them a two bedroom house out of a very small budget because we had to be smart and clever with a tight budget for example this is poly carbon so it's not really glass it's plastic basically and because of issues of security and sensitivity or vulnerability of this to women we have this huge sliding doors that close up this whole building so at night they can lock themselves in comfortably and securely during the day they open up these doors and all the night light and natural ventilation occurs this is from the lounge looking into the new section so this is what the original house was and we are looking now through the tunnel and this is you can see now from the opposite direction the original house that's the original fireplace this is the with her name is Selina with a friend who's come to visit you know so this whole section here include this floor here is recycled so we went to depots places where they demolished existing buildings and we pulled out as much as we could and made this building and this is what we find basically from a very hopeless destitute situation to a family that is content and happy and a girl who was very desperate and now feeling like she can make it in life and I think I'll end my presentation here because of this approach we are able to be a little bit more sensitive in how we deal with community projects because our priorities shift and because our priorities shift the way we approach the various multiple stakeholders be they activists corporates the municipality the NGO we almost put them on a level playing field and you saw the umbrella and because we are having these conversations together it becomes very easy to convince for example the municipality to actually build this building which would never be thought of being built because we would have all men of red tape but then suddenly they realize how desperate the situation is and we get engineers on board we get academicians on board or scientists on board and this really is what also is very fascinating about this project is it's actually co-created with myself and a team in India so we built this during the pandemic the team in every second day we were on Zoom calls trying to figure out how we will deal with this material so it shows the power of collaboration the world is there now we can collaborate we can work together and when the focus or the cause is humanity you will be surprised how far you can go thank you very much thank you so much Kevin for your examples and your great message le prochain c'est Sofiane et il a vidéo et je vais essayer Sofiane de le partager chier sofiane ... 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 And because they can see the situation and, I mean, you show them the situations, then you will find one or two town planners or one or two directors who know where the backdoors are, or they'll point it to you, or they'll give you a key towards it, you know. So that's the good thing about having those conversations. Also, the other thing is, if they are not responsive, and I was specifically talking about the authorities, then there's a lot more pressure from others other than yourself, you know, I'm just a community architect, then there's the community, then there's the stakeholders, other stakeholders include corporates, who then ask, well, this is good for community, why are you not? So it also helps to build up pressure. So because you've lowered them from the ivory tower, and you put them at level playing field with everybody else, and they have to be answerable to everybody else, it gets easier to kind of use multiple tactics on them, especially because when it comes to red tape for municipalities, it's very difficult. It's very difficult. I mean, I know a lot of architecture in France, actually, where there's a lot of activism in terms of occupying these spaces, and their line with the municipality can be very tough. It can be very tough. So what we do is basically start early with them. Okay. I think maybe for some people, I will quickly translate the question and the response to maybe give you an idea, to clarify the thing. My question, by the way to the presentation of Kevin, was, what is the role and place of authority in this type of intervention? It's to say, are they accept, are they accueillent this type of intervention? Are they involved? Is it what the degree of their implication, if they are involved or not? And the response of Kevin, it was, in two parts, and Emmanuel, Yoke, you can complete it. In fact, the first part, it's, in fact, the community. On essaie, in a first time, de choisir des tactics, d'utiliser, d'avoir des tactics pour essayer de les convaincre, pour les embarquer dans l'aventure avec la communauté de pratique, avec ces gens. Essayer de les sensibiliser pour leur montrer quel est l'intérêt. Que les autorités, ils ne peuvent pas, par exemple, répondre eux seulement, eux tout seuls à ces questions-là, mais leur montrer l'intérêt de l'intervention. Et la deuxième partie, c'est quand il y a, par exemple, un directeur, un responsable qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. On essaie, il y a une sorte de pression sur les quelques personnes qui ne sont pas souvent d'accord sur ce type d'intervention. Et du coup, c'est cette pression qui les embarque dans le projet par la suite. Voilà. Une autre chose, parce que nous avons beaucoup de R&D support, qui est recherche, développement et innovation, de l'innovation de l'innovation d'academic institutions. Donc, nous faisons beaucoup de background de travail en termes de l'innovation 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 de l'innovation. Donc, nous on確qués que ces, en fait, assez d'extensivement. Et alors, nous vous remerquez l'innovation d'arrivée à un alternatif, et nous on remerquez le�ur dans tout ce qui se passe en quantité, en making sure que le structures que nous mettons à l'innovation de l'innovation d'affaires. Dans le communauté de l'innovation de l'innovation ? Oui, dans notre communauté d'affaires, donc, que sont les différents stakeholders et l'entreprise et l'innovation de l'innovation d'es bitcoin, si on va utiliser cette termine. Et puis, il y a des consultations professionnelles, parce qu'on a besoin d'ingénieurs. Et puis, il y a la municipalité, il y a les services civils, il y a les coopérates, il y a les possibles donnaux. Donc, toutes ces personnes qui viennent ensemble, c'est le processus, en fait. Et il complète aussi, Kevin, dans la suite de sa réponse, c'est que dans cette communauté de pratique, finalement, elle est composée de plusieurs scientifiques, d'ingénieurs, de consultants dans le domaine du bâtiment. Et du coup, c'est toute cette communauté qui donne, en quelque sorte, la crédibilité au projet, à ce qu'ils veulent faire. Et c'est un argument, c'est quelque chose de plus pour le projet. Ensuite, j'ouvre, à partir de cette question, j'ouvre le débat. Si vous avez des questions, des remarques, des interventions par rapport aux présentations de nos intervenants. Je vais bien prendre la suite de Wistam, parce que quelque part, ça va s'inscrire dans les premiers temps du débat. Peut-être avant, vous remercier vivement pour vos exposés qui mettent finalement en exergue, de manière très belle, la capacité de la société civile à faire bouger des lignes et quelque part à mettre en valeur ce que j'appellerais le génie humain. Donc, ça laisse de l'espoir pour l'avenir dans des temps un peu troublés. Ça fait du bien. Du coup, par rapport à ce qui est dit, mis en œuvre du côté de cet activisme du XXIe siècle, pour faire allusion à ce que disait Yoke tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la manière dont vous pensez l'essai mage, en fait, de ce que vous avez initié. Est-ce qu'il y a une vraie réflexion et stratégie de ce côté-là ? Et donc, si c'est possible d'en dire davantage que ce qui a été évoqué jusqu'alors. Est-ce que du côté de cette stratégie de l'essai mage, pour rebondir sur la discussion qu'on vient d'avoir avec Kevin, est-ce que le lien possible, est-ce que le lien avec les pouvoirs publics, c'est une manière de participer de cet essai mage-là ? Donc, ça, c'est la deuxième question, mais liée à la première. Et la troisième, c'est comment envisagez-vous l'avenir au travers de ce que vous initiez ? Donc, trois questions un peu globales. Et puis après, j'ai une question plus spécifique du côté de ce que Soufiane évoquait tout à l'heure. Est-ce que, alors, du coup, par rapport au projet de nature artistique initié depuis 2006, est-ce que, du coup, il y a des territoires qui sont investis dans la durée depuis que Dream Cities existe ? Et à partir de là, que se passe-t-il ? Est-ce que ça provoque des changements importants qui opèrent, qui essaiment, au regard de cette pratique qui s'inscrit maintenant dans un temps relativement long ? Emmanuel, est-ce que c'est possible de traduire votre première question pour Kevin ? Comme ça, il peut faire partie de tout. So, I can give it a try. So, as I understood well, Kevin, I think Emmanuel was asking what kind of strategy is there to do this ? How can people who want to be part of it take part of it, as I understood well, Emmanuel ? Tout est lié, en fait, parce que c'est la question de l'essai-mage, c'est la question, à l'intérieur de l'essai-mage, du lien avec les pouvoirs publics et, du coup, les politiques publiques. Et puis, enfin, c'est la stratégie plus globale que vous avez vis-à-vis de l'avenir de la communauté. OK. Moi, je veux un peu ouvrir ma propre opinion. Moi, je suis convaincue qu'on doit, qu'on peut les choses petit par petit. On peut changer une ville par rue, par coin, petit à petit. Donc, je ne pense pas qu'il y a, allez, ça, c'est comme moi, je le sens, il n'y a pas un grand plan, une grande stratégie. La seule stratégie qui est là est de développer des interventions, de développer des laboratoires, de développer des petits projets, petit à petit, pour changer l'état d'esprit des gens, d'avoir une expérience, ah, mais ici, je travaille dans une alliance inédite parce que je n'ai jamais rencontré un prisonnier ou je ne sais pas. Donc, les nouvelles alliances, les petites choses étape par étape. Mais bien sûr, il y a une grande stratégie pour nous et la grande stratégie est vraiment bousculer la façon à faire des villes, pas que descendant, mais aussi de bottom-up, parce que là, le vrai changement est là. Donc, moi, je n'aime pas vraiment discuter des mois et des mois ou des semaines et semaines pour faire des plans. Moi, je trouve très important de faire l'expérimentation, d'essayer de changer de stratégie, de continuer, mais avec une grande vocation, on peut dire, je pense, c'est de faire vivre ensemble, de mieux collaborer entre des gens qui ne se croient jamais ou qui ne se voient jamais, mais qui sont là, à côté, dans leur propre quartier. Donc, ça, c'est pour moi la stratégie, en fait. Et j'ai montré aussi cette occupation de la CRIER, qui est un peu énervante, parce que je suis membre du conseil d'administration du Festival de Marseille et on veut jouer là-bas. Maintenant, ce n'est pas possible. Mais on va, je dis toujours, depuis que j'habite à Marseille, je vois des manifs, 10 manifs par semaine, quelque chose, peut-être, c'est exagéré un peu. Mais c'est bien, ça donne un esprit de, comme on dit, révolution, un esprit d'envie de changer, de bousculer des choses. Mais je dis, au sein de l'Utopia, ça, ce n'est pas la bonne voie. Je pense que faire des petits projets avec des gens qui ont la volonté de changer des choses, par faire et pas que par dire, ça, je pense que c'est très important et on peut vraiment améliorer encore à ce niveau-là. Voilà. Si je peux intervenir, moi, de mon côté, je rejoins tout à fait Yoke. En tous les cas, on est beaucoup dans les minor gestures, dans les micro-gestes et les moindres gestes, pour les moindres récits. Donc, on parle vraiment de l'humain et des micro-récits pour intervenir de manière forte et de manière solidaire et pluridisciplinaire et plurielle. Et quand on dit Dream City, pour moi, c'est un mouvement. On dit un festival pour qu'on soit tous d'accord sur l'appellation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette appellation, qui vient de la communication, donc elle nous a été un peu imposée. Pour moi, c'est un mouvement, c'est un corps en mouvement, c'est un corps revendicateur d'une vie saine, paisible et à la rencontre de l'autre dans une cité, dans le respect de chacun et de la pluralité, de la diversité, de ce qu'une ville peut donner en termes humains. L'humain est le patrimoine premier sur lequel nous travaillons ici à Tunis et dans ce contexte. Nos projets ne sont pas exportables. Nous fabriquons des protocoles, des processus, des dispositifs humains et purement humains, mais j'aime beaucoup, Emmanuel, quand tu parles de génie humain. Ça me touche énormément. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et effectivement, on ne peut pas arriver quand on dit le mouvement Dream City apparaît en 2007 sur l'espace public, d'ailleurs à la rencontre d'une grande dame qui est Frie Leysen, paix à son âme, qui nous a beaucoup soutenus, qui a été la fondatrice du Kunst, un festival des arts à Bruxelles, qui a été notre maîtresse à penser à Selma et moi, beaucoup pendant longtemps. Quand on met un dispositif pareil qui crée un mouvement dans la ville, c'est-à-dire que faire descendre des citoyens dans la ville et les faire marcher dans la ville, c'était chose interdite du temps de Ben Ali quand il était au pouvoir. Je me rappelle très, très bien qu'on a créé tout ce dispositif au troisième étage de mon appartement de manière cachée, dans les cafés de la ville, de manière secrète et où on est arrivé par surprise sur l'espace public. Et quand on est arrivé par surprise par l'espace public, il fallait construire une tactique. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand Kevin parle de tactique. Effectivement, pour pouvoir, pas dans la confrontation, mais d'être dans un mouvement d'intelligence, d'intelligence pour le bien de tous et de toutes. c'est ça qui nous intéresse et que la chose puisse se faire. C'est ça qui nous importe et que l'expérience puisse prendre forme. Parce qu'on parle d'expérience de vie au-delà d'expérience artistique. C'est un mouvement qui nous dépasse, nous, et c'est ça que j'aime bien dans cette manière de faire. Et effectivement, à ce moment-là, à cette date-là, les pouvoirs publics, en tous les cas, la police m'avait convoqué dans un bureau avec Selma et je me suis retrouvé avec 70 civils, police civile, complètement, très, très fâchée de voir des gens aux portes de la ville. Donc, on a choisi d'être au cœur de la ville, donc dans la Médina de Tunis, pour revenir à une idée d'histoire d'un commun à tous. Une histoire commune parce qu'il y avait une perte totale. Il y avait un abandon total de cet espace public, un divorce total avec cet espace public et d'ailleurs, on voyait à l'époque l'apparition des paraboles pour capter l'ailleurs. Certains étaient plus du côté du Moyen-Orient et d'autres plus vers l'Europe. Mais il y avait une insociance totale du quotidien et du contexte local. Et comment ramener tout ce beau monde vers une réalité qui est la nôtre, vers un contexte pour parler au monde ? C'est-à-dire qu'on est contextuel, mais l'idée, c'est aussi de s'ouvrir au monde, de parler au monde à partir de ce contexte et de cas, en tous les cas, de récits très précis et de micro-récits. J'insiste sur l'idée du micro-récit parce qu'il s'agit d'individus et de singularité et du respect de chaque individu. C'est ça qui est… Donc, il y a un véritable travail de proximité et la relation au pouvoir public, elle est extrêmement tendue. Et effectivement, sur les 14 ans de travail et d'avoir éprouvé des différentes méthodologies, je trouve qu'il y a une grande évolution parce qu'on a aussi l'obligation d'être dans la médiation avec ces pouvoirs publics, d'expliquer les choses, de prendre le temps. Et donc, prendre le temps, ce n'est pas uniquement pour les artistes, mais c'est aussi pour nos politiques qu'ils ne saisissent pas cette dimension. pour eux, ils voient danger dans l'occupation d'un espace public. Ils n'ont pas la dimension de fait, de ce rapport, de créer de nouveaux territoires, de rencontres, de nouveaux espaces qui nous relient les uns aux autres, de mieux se regarder et de mieux s'écouter. Donc, il y a vraiment une fabrication qui se fait de manière très intime et très proche et sur laquelle il y a énormément, on converse en permanence avec le ministère de l'Intérieur, on converse énormément avec le gouverneur de la ville, avec la municipalité, toutes les autorités, mais Dream City aussi a créé cette toile importante et ça, c'était aussi au départ de notre méthodologie, c'était aussi d'avancer avec les politiques. Autant le ministère de la Culture que le ministère du Tourisme, que la ville, que le gouverneurat, que le ministère de l'Intérieur, c'était comment, effectivement, je reviens au parapluie et renverser de Yoke, de tous monter dans un même bateau pour construire la ville rêvée en tout cas. Et on sent réellement, on sent une véritable transformation parce qu'aujourd'hui, on est présent au sein des écoles primaires publiques et il y a un vrai travail avec les enfants qui sont nos publics de demain, nos citoyens de demain avec lesquels il faut faire un travail profond et on travaille aussi sur un désert total de contenu de la pensée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose avec laquelle on est en train de négocier en permanence, mais en tous les cas, l'espace public est une négociation permanente avec les pouvoirs publics, pas que, avec les citoyens aussi. C'est-à-dire que tu pénètres un quartier impénétrable même par les forces de l'ordre, il faut pouvoir installer un projet là-dedans et tout se fait dans un, dans une, le départ et le cœur de ça, c'est une rencontre humaine, c'est-à-dire que les populations ne sont pas à l'étude, nous ne sommes pas des sociologues avec notre carnet en train de se questionner sur la force des projets artistiques vivants en proximité avec les populations, c'est qu'on fait corps avec la cité, mais faire corps avec la cité, ce n'est pas un titre générique, c'est réellement suer la cité, donc suer avec le corps de ces citoyens qui habitent. Et c'est cette proximité qui crée vraiment des miracles dans tous les cas, qui nous permet, dans une grande difficulté, ce n'est pas facile, de pouvoir installer et implémenter tous les projets qu'on met. Je ne sais pas si j'ai répondu, Emmanuel, à toutes les questions. Si, je peux ajouter quelque chose par rapport à la question d'Emmanuel, surtout sur ce qu'il a appelé les pouvoirs publics. À mon avis, les pouvoirs publics n'est pas un pouvoir dans l'institution, les pouvoirs publics, c'est un peu dans la conception des faux faux, il y a tous les micro-pouvoirs, donc ce qui se fait justement de venir dire, il y a des petits mouvements. Moi, je pense que souvent on fait un peu une confusion entre institutions et organisations, surtout au niveau européen. L'institution, c'est l'ensemble de normes, de processus, des directives qu'on a. Les organisations sont donc la commission, les parlements, les conseils et ces organisations-là qui sont des gens, des gens qui sont des citoyens et qui chaque jour dans leur boulot apportent leur identité. Et cette identité n'est pas forcément distinguer par l'identité des citoyens et des mouvements qui s'est créée dans la société civile, dans la ville, dans la nation. Donc je trouve que ça, c'est déjà un component important parce que ça influence ces débats et continue entre institutions et organisations. Institution, donc des lois, les directives, des processus, organisations et donc personnes qui ne sont pas forcément des personnages passifs, qu'ils sont qui a même prédictive à l'enquement aussi les débats publics. Deuxième point, comment est-ce qu'on voit par exemple la Union européenne ces changements par rapport à l'engagement des citoyens. On les voit très bien. Avant la ville, dans tous les débats des politiques européens publics, c'était la ville intelligente, c'est-à-dire son ville construit sur trois éléments principaux, énergie, infrastructure digitale et mobilité durable. Il n'y avait rien d'autre. Comme c'est une ville, on peut la classifier seulement par rapport à ces trois éléments. Avec, je dirais, le soutien pour un cadre de la recherche d'innovation et après oraison, on a vu vraiment une évolution de la co-réation de la ville. La ville n'est plus seulement l'espace où les chercheurs vont et vont à la mairie et commencent à faire des entretiens et c'est vraiment les villes qui participent dans les projets. Dans les projets, ce sont des actions d'implémentation dans un quartier et pas seulement dans les quartiers au centre-ville, mais même on a plein de, par exemple, villes françaises qui font des projets d'alicité et donc qui vont engager aussi des groupes comme celui qui se fière représent ou celui que Kevin représente. La question pour moi, mais non, très important, c'est une question double. D'un côté, comment est-ce qu'on peut financer ces groupes qui sont de la société civile sans les brûler ? Parce qu'on veut garder justement cette puissance qui va rendre la politique européenne une politique active et pas encore quelque chose de très lourd comme je disais au débat. Donc comment est-ce qu'on peut assurer des financements pour l'innovation sociale sans qu'on va faire mûrir cette puissance vitale qui arrive au sein de la société civile ? La deuxième question encore plus compliquée, comment est-ce qu'on peut aussi apprendre par rapport au conflit ? Souvent, on est obsédé par la politique par rapport à l'histoire du succès, sexistory. Il faut toujours concentrer que les gens vont intervient dans la ville en a tous les sous et après, on regarde nos villes, il y a une pandémie et on découvre où il y a des problèmes. Moi, je ne suis pas forcément intéressé ça. Je peux dire, je demande toujours à mes projets, j'aimerais bien avoir des informations, sur les choses qui ne se passent pas bien, sur les conflits qui vous avez par rapport à des citoyens et la municipalité, parce qu'on parle aussi de partenariat avec des parties prenantes comme si on est encore dans un contexte d'autres. Non, c'est pas tout à fait vrai. On appelle en anglais « stakeholder » parce que chaque partie a une partie de pouvoir, encore des micro-pouvoirs qui revient. Et donc, à mon avis, les débats de plus doivent être encore plus fermés par rapport à ces débats de conflits, c'est pas forcément un conflit à nos positions, ça peut être aussi un conflit des synthèses, des opinions qui sont très divergentes, mais qui à la fin arrivent à la réalisation de quelque chose que, justement, sur une synthèse positive, pas forcément parfaite, mais quand même justement une synthèse. Et pour moi, ça, c'est vraiment clé dans tous les débats en Europe et surtout aussi, et si je conclue, par rapport à la coopération internationale avec les pays tiers et les pays surtout de la Méditerranée, je vois une évolution énorme. Finalement, je dois dire, par exemple, si on parle des villes durables et des solutions baisées sur la nature, nation-based solution, on s'arrête de parler, voilà, on vous montre ce qu'il y a en Europe. Non, on va avec une dialogue, par exemple, avec les Brésils, c'est son des villes en Brésil qui vient en Europe présenter, par exemple, les cas de tous les départs, c'est qu'elles font au Brésil avec les enfants et comment les villes européennes peuvent réfléchir cet exemple-là. Donc, je dirais que si dans les départs de coopération internationale, on est en train, encore d'une manière de dire, oui, je suis d'accord, mais en train de changer cette rhétorique de l'aide aussi à la représentation internationale, où ce n'est pas l'Europe qui va vous donner l'argent, en trois fronts, et plus vous faire apprendre, mais ceci, où l'échange de connaissances, culture et formation continue sur les deux côtés. Donc, je trouve qu'il y a un changement. Certains fois, ces mouvements n'est pas immédiat et forcément toujours vivibles, mais je dirais que même au sein des institutions en Europe, on les voit clairement. I would have a question pour Kevin, si c'est possible. I'm going back to the beginning of the presentation with the presentation of the first project you've shown us with the wood palette building. And I was wondering, maybe you said it, so I'm so sorry in advance if I'm making you a repeat. I might have lose information or skip the information, so I'm just maybe sorry if I make you repeat. But I was wondering if the population, the people of this place were taking part of the project on the construction aspect. Were the people involved? And I guess it's also a question that could work for other projects because you've shown us three examples, but I guess there is many other projects. So how is the population involved in the construction part? Okay. So the involvement is on multiple levels. So when we start the project, we did what is called community asset-based mapping. So you map the community with the community. So the community becomes part of the research, let me call it in quotes, research process so that they can identify, you know. so right at the beginning an NGO had called us in to actually their intention was the NGO was Christian-based and they wanted to build a church and provide soup for the kids, you know, which is a great intention. But I kind of got to the community and I asked the community what they wanted and you start identifying that and it's actually one of the tools we use in Weetopia. It's a regenerative process of actually getting the community to understand what they want or what they need rather, what they need, not what they want. So it's very funny because at the very, when you start the process at the very beginning, people talk about swimming pools, stadiums, shopping malls and, you know, and it's so lost because you're still thinking, wait, there's no road, there's no water, and people are talking about swimming pools and stadiums and, you know, so of course it's a wish list. And then as you go through the process of refining and defining that, they start realizing you're not the municipality, you're not the government, you're not a millionaire, you know, you're actually there to walk the journey with them. And if you hang around for another six months, I promise you, then they will be very real with you. They'll be like, oh, by the way, I don't have water. I have to go get the water from three blocks away. Then the conversation is getting very real, you know, and as you do that, so that's one layer in terms of really pulling out to find out what is really, really needed. So with this NGO, we walked through that with them and with the community and we started identifying the very, I think we'll call them the low fruits or the very easy things to do that we can, I mean, the kids don't need to go into a school where the floor is wet and sleep on, you know, so those are very easy things to kind of sensitize and tell them, oh, but look at the kids sleeping on the floor, which is wet, or look at this building when it's hot, they're boiling inside, you know, so you can start having those conversations where sympathy and empathy comes in. So the one process, yes, is identifying the need. The second process, which was actually the building, we worked with about, we identified about 12 youth and when you're working with a pool like this, you just make the pool big and at the very beginning, you make sure you tell them, well, in this case, we didn't have the funds so it's volunteer based, you know, so same thing happens when you say, oh, who wants to get involved? 100 people come up. After one week, I promise you the 100 will be 50. After another three months, you'll probably have six. So it's better, you know, the story of the army of 300 compared to 10,000, right? So you have 300 people or six people who are really dedicated and who can really carry your cause within the project, you know, and this six or so would not necessarily have spoken up. They would not, they're not the politicians and they're not the very vocal ones, but they are the dedicated ones that you really need to carry the project. So anyway, long story short, yes, we identified, I think the community brought us about something between 12 and 18 youth. In the long run, we put as many as we could in the incubator. They fell off, you know, and we were all able to incubate only three businesses. Those three businesses actually ended up being part of the project and we built these businesses out of recycled material. So there was a lady who was collecting bottles, which is where that one bottle came in. There was a guy who was building a workshop who we absorbed into the project so he helped us build while we helped him establish his business, you know, and then there was a spaza shop. A spaza shop is like a tack shop so there was no area to do shopping so we helped this lady so that she could provide groceries and things like that for the community. So yes, there's a process of getting them involved in the building but more than that there's also the possibility through incubator platforms of taking some of these community members so that they can advance their skills. So it's different layers that come in. It's not like a one line. As you're following one thread and another one pops out and you start pulling it and you realize, okay, you have two or three leads that can work together and you try and layer them and there is no, I wish that there was a formula but there's no formula really other than you trying to be as inclusive as possible and really pushing that the conversation is with multiple stakeholders because if you only rely, for example, in this very particular project at one stage we were at a standstill because the politics took the lead and as soon as the politics took the lead then it became very, in this case there was a mayoral change so every two years there's voting and what we noticed and what we've now done in all our other projects as soon as we see that there is going to be an election we pose all community projects because we know that interference will happen and we learned that from this project. So for example, this year we know it's the election so it's every two years from September we're posing certain activities because if you go to a community hall meeting all they will speak about is politics. Everything will be hijacked with it so we pause we wait for the election to get over and then once they've gotten over the fever you know they've gotten over the drunkenness of the elections then you can proceed so it's also you start learning how to work with these communities in that sense. Okay, that's quite a rhythm for you as well to keep on and I have a tiny tiny question to finish on the second project for the renewal of the woman house the whole woman house I've seen on some pictures some solar panel so I guess you don't have the time to develop everything but did I see solar panel or am I mistaken? No, no I think so we what you saw was polycarbonate which is like because we could not afford glass in windows we used like a plastic sheeting in this project however because it's become such a big deal because this house is almost 95% recycled we've actually attracted a company that specializes in solar panels and you know usually they'll tell you oh we'll give you all the solar panels we're like well we don't want solar panels thank you we want them but actually it's not applicable how about you help us solve the hot water issue in a much in the most green way how about you help us collect the grey water how about you help us deal with gutters so you're able to absorb a company like that and help while they help you do more because they're experts in that field so yes will probably have one or two solar panels the house itself uses passive design which means it tries to minimize its energy footprint to begin with you know so going off grid will be an addition but there's things like solar water heating which is actually even more because that takes the largest energy component and then this very same company we've gotten them to audit the building which we need as scientists to show that this building is auditable but yes to answer your question yes there is a plan to create a gray water reticulation system and a solar panel system with a small footprint you know we don't want to kind of greenwash the entire roof with solar panels as though she's producing power for the entire village no we've just been very real about that too okay thank you so much so much so much so much so much so much if it's possible if it's possible if it's time to try to respond to a question of Hugo that I found very interesting comment financer sans brûler les initiatives sans rendre lourd sans tuer la créativité alors donc moi je travaille dans le canton de Genève donc en Suisse des projets avec ONU Habitat et je dirais que ce qu'on essaye de faire c'est d'utiliser l'ingénierie de la contribution développée dans le monde du logiciel libre et appliquer un domaine aussi ultra complexe comme les dynamiques sociales et les dynamiques de transformation territoriale et quand on se penche très précisément sur la façon dont le logiciel libre a réussi avec des groupes de passionnés de liberté c'est pour ça que ça s'appelle comme ça à construire des conditions de collaboration où personne n'est lésé et comment est-ce qu'ils ont fait ça ils ont inventé cette ingénierie de la contribution y compris en l'appliquant sur des conditions juridiques conditions juridiques de contribution et donc ce qui est intéressant c'est que à partir de là quand on arrive à développer des projets je dirais que pour des grands que ce soit des bailleurs de fonds ou des gens qui souhaitent aider des personnes qui sont vraiment au contact du réel et qui n'ont pas forcément vocation à faire de l'impact en dupliquant parce qu'ils sont dans le contraire de l'industrialisation ils sont dans le rapport humain dans le rapport presque amoureux avec les projets et les gens qui les vivent par contre ce que peuvent faire les grandes institutions c'est réfléchir sur les conditions pour favoriser l'émergence de créativité en protégeant les gens qui sont je dirais au front qui sont en train d'inventer ça donc d'abord il faut des lieux il faut qu'il y ait des lieux qui soient capables d'accueillir dans les bonnes conditions ces initiatives donc ces personnes peuvent participer à les construire mais les bailleurs de fonds peuvent aussi construire ces lieux donc ça ça ne brûle pas je pense des initiatives ça leur donne des moyens je dirais de créativité peut-être encore plus fort et ce qui est intéressant c'est qu'à partir de là il peut y avoir des pollinisations et des politisations de leurs actions une meilleure visibilité de la qualité de ce qu'elles produisent dans les espaces urbains ou même dans les villages et donc là il y a une capacité de convertir le politique qui a peur au début puisqu'il veut être à l'origine de tout ce qui se passe de bien il a l'impression que là il a des concurrents et donc donc c'est tout cet équilibre extrêmement difficile à trouver que les grandes organisations devraient vraiment essayer d'appliquer et encore une fois il y a énormément de choses à trouver dans le monde du logiciel libre la façon dont ces dont ces inventeurs fous ont tenu tête et ont gagné aujourd'hui sur des grandes sur des grandes compagnies qu'on connaît tous qui sont obligés d'utiliser aujourd'hui les logiques de contribution parce que les les développeurs ne veulent plus travailler pour des systèmes propriétaires et donc quelque part ce qui est fait par les gens créatifs aujourd'hui c'est des gens qui ne veulent pas de l'industrialisation qui ne veulent pas reproduire des choses absurdement et donc donc pour moi il y a un parallèle extrêmement intéressant et pour dupliquer pour donner de la force à ça tout en gardant la liberté il y a ce sur quoi on travaille c'est la coproduction de communs donc c'est-à-dire que le design ou les outils y compris juridiques les réflexions sont partagées et notre grande réussite c'est d'avoir réussi à ce qu'un village devienne lui-même auteur d'un on va dire d'un logiciel pour raconter des histoires que les habitants racontent des histoires sur leur territoire histoire du futur histoire du passé mais que ça soit les politiques qui au début étaient contre les politiques qui eux-mêmes sont devenus co-auteurs du dispositif qui donne l'autonomie aux citoyens et bon ça a pu se passer dans un pays avec une démocratie directe à ses portes en Suisse mais aujourd'hui c'est déjà utilisé en Italie et dans d'autres endroits parce que c'est un commun qui est gratuit qui est libre voilà donc c'est c'était une façon de répondre à cette question très intéressante voilà je peux juste vous répondre merci beaucoup Alain j'adore les mots pollinisation la politicisation parce que c'est ça ce qu'on fait qu'on essaie de faire quand même dans les changements de l'Huitopia par exemple je connais un peu la réalité de Genève j'ai vu prendre des neuf pendant un sabbatique donc j'étais passionné justement par ça et aussi en voyant que c'est surtout le département donc l'enseignement la formation la jeunesse qui a vraiment promu ce type d'esprit et moi je trouve que quand vous parlez d'un lieu où faire ça pour moi ce sont vraiment par exemple les universités ou comme dans les cas de Genève vous avez des écoles par exemple les autres écoles de gestion qui font un peu ce type de mix entre recherche appliquée et pas forcément recherche qui reste à des publications et par rapport au point européen je veux dire que c'est toujours un peu compliqué parce que d'un côté il y a toujours la critique qu'il faut être bien conscient par rapport aux ressources qui viennent justement des gens qui payent des taxes et donc on ne peut pas les donner comme ça mais de l'autre côté c'est vrai aussi qu'une digitalisation qui permet d'avoir une gestion de différentes ressources par rapport à mon hôtel où il y a de l'empathie pour retourner en mots qui a eu c'est très important donc je trouve que les modèles suisses où il y a aussi une tradition de référendum très très développée pourrait justement nous aider surtout par rapport à ce qu'il y a aussi un autre conseil important mais dans l'Europe pour cette gestion de c'est-à-dire les patrons au nom d'Aleville et là vous avez sur l'Italie à l'Anape et à Boulogne il y a plein d'exprimements de démocratie directe et donc l'Europe devrait justement je pense faire face à ce défi un peu social de comment se récolter les citoyens même si on les mention beaucoup on les mention de tout les faits qu'il y a un aspect des citoyens et je pense qu'on arrive à l'État de plus en plus mais ça nous manque encore je trouve un lien parce qu'on doit aussi éviter ce que je parle aussi d'expérience personnelle de planter plein d'exemples de petits exemples partout en Europe parce qu'après les gens du Parlement européen de petits exemples en France en Espagne ça reste toujours de petits exemples donc ce qui m'intéresse beaucoup ce n'est pas forcément la peculiarité d'un exemple local mais c'est la narrative par rapport au processus que peut être comparable à n'importe quel pays et donc c'est surtout là où je trouve qu'il faudrait bien faire face à ce défi de construire mon narrative et pas seulement présenter un cas spécifique dans un pays spécifique C'est exactement ça mais c'est pour ça que quand on construit un outil qui permet de mettre en autonomie des personnes qui permet de rencontrer des gens âgés des gens jeunes de créer ce lien cet outil et quand cet outil il est posé sur internet de façon sur la stratégie de la philosophie du libre à ce moment-là vous avez des pays aussi différents que l'Équateur que la Chine que la Russie qui commencent à utiliser cet objet donc on n'a pas besoin de décrire chacun des projets on décrit plutôt les conditions et le fait de très très concrètement ce que peut financer l'Europe pour être extrêmement précis et direct c'est qu'aujourd'hui nous on a un laboratoire de recherche d'action pour arriver à créer ces logiciels donc d'intelligence collective visuelle qui sont partagés on est obligé de prendre des briques open source des GAFAM voilà et tout l'enjeu tout l'enjeu c'est de redévelopper des morceaux de code y compris avec des licences du CERN par exemple en Suisse des licences très durcies sur la non captation de l'intelligence des contributeurs donc des licences vraiment sincères et éthiques et c'est-à-dire que là il y a des fonds à mettre pour que ces dispositifs puissent être réellement libres et pas juste open source parce que bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais le libre c'est vraiment la liberté l'open source c'est une tout ce qui est tout ce qui est libre est donc à open source mais l'open source n'est pas du tout libre voilà donc c'est pour ça que voilà il y a de la souveraineté qui peut être au niveau des états et qui peut se aller alors là pour une fois ça peut aller toucher le citoyen et le citoyen qui prend son autonomie parce qu'il a des systèmes éthiques voilà de grande transparence et qui embêtent un peu les politiques au début parce que dans les transformations urbaines la transparence n'est pas bienvenue puisque les propriétaires fonciers n'ont pas intérêt à cette transparence donc ça veut dire que c'est la qualité des projets c'est la qualité j'ai beaucoup entendu le mot micro-projet c'est extrêmement intéressant donc c'est la qualité des micro-projets parce qu'ils ont des conditions extrêmement strictes où ils ne peuvent pas être confisqués et où ils développent une autonomie qui peut faire bouger au bout d'un moment le politique qui se trouve un petit peu obligé de suivre parce que la qualité la qualité est suffisamment importante voilà mais je ne veux pas être trop long je voilà merci merci beaucoup Alain et Hélène d'avoir enrichi le débat et que nous vous promettons qu'on va poursuivre avec d'autres conférences avec d'autres sujets mais toujours qui se croisent dans le cadre des sujets de entre guillemets de prédilection de contrête au sein de la chaire sur ces belles paroles et ce débat très intéressant je tiens à remercier tous nos intervenants Yoke Hugo Kevin et Sofiane ça a été vraiment un plaisir de vous écouter et c'était très intéressant de discuter avec vous et d'écouter d'abord ce que vous faites et comment vous travaillez et ensuite de débattre autour de votre travail sur ce je vous souhaite une belle soirée et nous vous donnons rendez-vous avec nos prochaines conférences dans le cycle Rencontre Méditerranéenne et à très bientôt et si je peux me permettre dans le prolongement de Wissam vous dire que la conférence étant enregistrée elle sera mise en ligne prochainement et puis qu'on espère bien poursuivre bien évidemment les échanges sur la base de ce que vous faites du récit qui est de votre aujourd'hui mais qui sera en évolution demain et puis pourquoi pas imaginer des collaborations ensemble sur des projets qu'on pourrait faire émerger c'est à discuter bien évidemment en tout cas un immense merci pour vos exposés et le débat extrêmement riche qui a suivi vos interventions et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt